Deuxième leçon du jour, donc jusqu'à présent, ce cours d'aujourd'hui est le cours de la semaine dernière, la semaine précédente. On avait beaucoup travaillé donc les accords de quinte au départ de la grosse corde mi et de l'accord la. Maintenant, on va développer les accords de quinte au départ de la corde ri. Mais on utilise toujours le même procédé, c'est-à-dire on fait une descente de gamme de la douzième case jusqu'à la corde à vide, en passant par les repères. 10, 9, 7, 5, 3, 1, 0. Alors attention, les accords de quinte construits au départ de la corde ri n'ont pas la même forme que les autres. Donc, quand le doigt étant sur la corde ri en douzième case, le doigt 1, pardon, le doigt 3 est décalé de deux cases. Ça, ça ne change rien par rapport à ce qu'on a connu. Donc, il est en quatorzième case sur la corde sol, troisième. C'est ici qu'il y a une différence. Le petit doigt est décalé d'une case. Il est en quinzième case pour l'instant. Alors, on va, comme c'est un accord difficile à jouer, on ne va pas le jouer en strumming, on va le jouer en arpège. Donc, l'arpège, un slip, hein, des couverts le bas, hein. Bas, bas, bas. Le voilà en douzième. En dixième. En neuvième. En septième. En cinquième. En troisième. En première. On va écouter ce que ça donne ici. Comme ceci. On écoute en douzième. C'est bon. En dixième. C'est bon. En neuvième. OK. Il y a un tout petit peu trop de paume. Tu peux relâcher un tout petit peu de paume un peu plus par là. Ah, c'est mieux. Donc, on est en septième. Là, on arrive en cinquième. Parfait. Troisième. Très bien. Première. Alors, oui, et avide. Voilà. Nickel. C'est super bien joué. Donc, elle a adapté son jeu. Elle a bien écouté ce que j'ai dit hors caméra. C'est-à-dire les doigts, chaque fois, bien au bord, tout près, le plus près possible de la frette. Donc, à chaque fois, elle a ajusté la taille de la main, la dimension et l'écartement pour que les doigts tombent au mieux dans les bonnes cases et aux bons endroits. Bon, et en plus, on n'a pas vérifié, mais il m'a semblé que les blocages de cordes étaient corrects. Mais ça, on ne pourra les évaluer qu'à partir de la semaine prochaine quand on va jouer en strumming. Pour l'instant, tant qu'on joue en arpège, on ne sait pas très bien si les cordes qui doivent être bloquées le son. Mais ça, avec cet entraînement qu'on vient de faire aujourd'hui, là, on prase... Idéalement, ce serait de jouer les arpèges assez à la vitesse, comme ceci, tu vois. J'étais hors cadre, je vais le refaire. Alors, si on fait ça, pour la fois prochaine, ce sera...